Hello, aujourd'hui on va parler de deux de mes bases de données préférées avec chacune de ses spécificités et on va voir comment on va mettre les deux en relation. Donc l'une de mes deux bases de données préférées, la base de données relationnelle, ça fait vraiment un bon moment, donc c'est PostgreSQL pour sa communauté sans modèle de licence qui est en BSD like et bien sûr ses fonctionnalités. Donc on pourrait passer des jours et des jours à détailler mais en gros voilà, donc toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dont la performance, etc. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui de se concentrer là-dessus et également bien sûr un nombre important d'extensions. Également la deuxième base de données que j'ai commencé à utiliser depuis un petit moment maintenant, c'est DuckDB. Et donc elle est serverless et surtout c'est une base type OLAP, donc c'est pour faire de l'analytique. Donc si je reviens sur le détail de PostgreSQL, donc base de données relationnelles, alors que nous plutôt, on va être plutôt sur de l'analytical et qui tourne uniquement à la demande en process. Donc DuckDB, ce qu'ils ont de super également, ce sont les extensions. Elles sont vachement riches et sont super faciles à utiliser et à installer. Donc par exemple, on peut lire du JSON, on peut faire plein d'autres choses et on peut interagir, se connecter. faire de l'intégration avec MySQL, PostgreSQL, etc. Et SQLite, ce que j'avais commencé à faire à l'origine. Mais là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler autour de PostgreSQL, puisqu'on nous promet des possibilités de connexion entre les deux bases et dans les deux sens. Donc moi, ce que j'ai fait, donc voilà un peu à quoi ça ressemble. La documentation est super bien faite. Mais moi, ce que je voulais voir, c'était le tester par moi-même. Ça faisait un moment que j'avais envie de le faire. Donc j'ai écrit un petit article. Et donc, essentiellement, voilà les grosses différences sur lesquelles je voulais remettre le focus aujourd'hui. C'est que DuckDB, on est plutôt en mode colonne. Donc ça permet de faire des selects sur des très, très longues tables, sur des colonnes restreintes. Et le fait que Postgre, lui, il est en relationnel. Donc en fait, ce n'est pas une guerre entre les deux, c'est vraiment une collaboration. Le modèle de l'e-100, donc MIT versus BSDLive pour Postgre. Et le fait que sur DuckDB, en fait, on est en serverless. C'est-à-dire que ça s'exécute uniquement au moment où on en a besoin. Et Postgre qui n'est pas dans ce mode-là. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire ça de bout en bout. Puis on va voir un peu ce que ça donne en vrai. Donc on va installer et booter une instance Postgre. On va créer une base. On va créer une petite table dans Postgre. Et puis ensuite, on va venir lire la table depuis DuckDB. et ensuite, on va être capable d'exporter une table qui habite directement sur Postgre, directement en parquet, en fichier parquet. Donc fichier parquet, donc voilà, modèle de partage de données. Et puis après, on ira inspecter le résultat. Et ensuite, on fera l'inverse. C'est-à-dire qu'on créera une table dans Postgre, mais directement depuis DuckDB. Et puis on fera nos tests en SQL. Donc voilà un peu le programme. Et donc, c'est parti. Donc j'ouvre mon shell. Donc je prends une VM Ubuntu. Et ensuite, je vais venir. Donc ça y est, on a booté. Et maintenant, je vais venir me prendre un terminal. Donc on est sur Union Ubuntu 20.04. Et donc c'est parti. Donc d'abord, on commence par s'exporter le mot de passe Postgre pour qu'on n'ait pas à le ressaisir après et que nos commandes marchent par défaut. Et on va télécharger et exécuter. Je vais prendre tout mon script. Ça sera mieux pour documenter. Donc là, on démarre, on installe et on démarre notre instance Postgre. Donc là, je le fais avec Podman. Avec Docker, ça serait pareil. Ok. Ensuite, je vais regarder où sont les conteneurs. Ok. Donc elle est bien là. Et exceptionnellement, là, je vais tout faire en bas. Je ne vais pas rentrer ni dans les conteneurs ni dans les bas-zonés. Je vais tout faire depuis le bash. Donc j'ai besoin d'un client pour aller parler à la base Postgre. Donc là, je vais venir installer le client Postgre. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer. Je commence à faire les choses les plus intéressantes. Donc je vais créer ma base. ma base. Donc là, je me demande, je me log à l'instance Postgre qui est en train de tourner en tâche de fond. Et je crée la base qui s'appelle démo. Voilà. Donc là, j'ai créé ma base. Ensuite, je vais créer ma table Customers. Et puis pour le fun, j'ai mis une clé primaire. Voilà. Et ensuite, je remplis la table avec des données. Donc voilà. OK. Donc j'ai inséré 4 lignes. Et puis pour le fun, Duffy Duck, Daisy Duck, Donald Duck et Ludwig von Drick qui sont des vrais personnages qui existent. Ensuite, je vais avoir besoin d'installer DuckDB. Donc, je vais faire une petite install un petit peu sale mais pratique dans le contexte qui nous intéresse. C'est tout à fait acceptable. Donc, je fais un peu de ménage. Et là, ça y est, maintenant, on est prêt. Donc vous voyez, c'est assez simple. Donc là, pour l'instant, on a rempli tous les prérequis. Et là, maintenant, il faut bien comprendre ce qu'on va faire. Donc, dans DuckDB, je vais lui dire d'attacher, donc de se connecter à une source de données puisque dans DuckDB, c'est comme ça qu'on fait. On peut attacher différentes bases à distance. On peut même attacher différents fichiers DuckDB pour les faire apparaître comme des bases de données locales. Donc là, ce que je dis, c'est que je vais attacher la base des mots et ensuite, je fais mon authentification sur la base de données Postgre. Je lui dis qu'elle tourne sur place. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je n'ai pas besoin d'écrire dedans. Donc à ce stade-là, je vais lui dire bien sûr que c'est une base type Postgre, mais je vais lui dire que c'est de la lecture seule. Donc déjà, ça va changer le mode d'exécution de ma commande. Donc côté Postgre, c'est bien plus optimal et bien plus intéressant et puis respectueux des privilèges dont on a besoin. Et je vais afficher les tables qui existent sur la base Postgre à distance de DuckDB. Et puis ensuite, je vais venir faire un Select sur ma table. Et donc là, vous voyez que j'ai mis un alias. Donc ma base de données Postgre s'appelle en alias DB. Et donc, pour y accéder, si je veux accéder avec un nom complet, je fais SelectEtoile from DB.customers. J'aurais également pu passer par un Search Path dans DuckDB. C'est à peu près le même concept que sur Postgre. voilà le Search Path. Donc j'aurais pu garder dans la session le Search Path, c'est ça. Et j'aurais pu faire directement le Select from la table sans même mettre le nom de la base distante de l'alias. Donc là, j'ai vraiment voulu être le plus clair possible et cacher le moins une chose possible. Donc je crée ma connexion à la base zone et Postgre. Je crée ma base et ensuite, c'est juste à faire un SelectEtoile from DB.customers depuis mon DuckDB. Et puis, pour montrer que ça marche pour de vrai, dans DuckDB, j'utilise l'export en fichier parquet qui est super simple. En fait, c'est juste un copy. Donc je dis copie la table, tout, et puis le nom du fichier et voilà. Donc là, allez, c'est parti. On va voir si ça marche. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, donc là, c'est une réponse de Postgre. On dit, voilà, il y a la base de données. Donc dans DuckDB, on a l'alias DB qui pointe vers ici. Et ensuite, le SelectEtoile from Customers qui est passé depuis DuckDB, c'est la réponse depuis DuckDB du contenu de la table de Postgre. Donc voilà, ça marche. C'est très facile. Et maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est, parce que j'avais demandé un export au format parquet. Donc qu'est-ce qu'on a en sortie ? Donc on a bien un fichier ici qui est apparu. Et donc là, j'ai passé, voilà, on va juste faire un petit peu, on va bien identifier que le fichier est parqué, c'est bien un fichier Apache parqué. Également, ce qu'on peut faire depuis DuckDB, c'est lire des fichiers parqués directement depuis DuckDB. Donc ça aussi, c'est un truc qui est super pratique. Et on va aller voir si le fichier qu'on a généré, bon a priori, il n'est pas corrompu, il n'a bien été validé. mais je vais venir lire ce qu'il y a dedans. Et donc voilà, là on a le contenu du fichier. Si j'avais voulu rentrer directement dans DuckDB, j'aurais pu faire peut-être même ça, ça aurait marché du premier coup, juste avec la syntaxe from, puisque souvent, voilà. Donc là, vous voyez la syntaxe DuckDB, super pratique, même pas la peine de mettre Select étoile si je veux juste la table. Et donc là, je mets from, le nom du fichier qui est dehors, DuckDB, et qui me montre son contenu. Donc voilà, là à ce stade, j'ai déjà fait un export post-grés vers parquet en une seule ligne de commande et qu'avec du bash. Vous voyez, je ne suis pas rentré dans la base. Si on veut aller un petit peu plus loin, on peut utiliser des outils en ligne de commande dédiés à parquet. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour venir un peu inspecter le fichier parce que là, le fichier est tout petit. Il aurait pu être de taille vraiment très très importante. C'est quand même le but. Donc voilà, je finis de l'installer. Et on va regarder combien de lignes il y a dans mon fichier parquet. Et voilà, il y avait quatre lignes. Donc effectivement, ça correspond bien à ce que j'avais ici. Voilà, les quatre lignes. Également, on peut se balader avec cet outil. On peut voir les premières lignes. Voilà, donc on les a bien ici. Alors là, je n'ai pas assez de lignes pour qu'on voit jusque la tête, mais bon, c'est que le début du fichier. Et si on veut voir la queue du fichier, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Donc là, on a fini la partie lecture d'une base Postgre depuis DuckDB et puis des petits bénéfices pour exporter dans du fichier parquet. Mais on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire être dans DuckDB et pousser des données dans Postgre directement. Donc pousser des données, typiquement, on va créer une table. Donc, c'est parti. On va bien regarder le script. J'attache, je suis dans DuckDB, donc je me connecte à la base de données et j'attache la base de données. Cette fois-ci, je dis type Postgre, mais je ne dis pas Read Only. Donc là, déjà, je vais me mettre en position de possibilité d'écrire dans la base. Et puis là, je vais carrément écrire une table. Donc imaginons que cette table, c'est le résultat d'un gros calcul dans DuckDB. Je vais l'insérer directement dans Postgre. Et donc là, vu que j'atterris dans Postgre, je lui donne des noms de super-héros qui sont à base d'éléphants. Donc, c'est parti. Donc, je passe ma commande à DuckDB. C'est fait. Et ensuite, sans rentrer dans le conteneur, toujours depuis Bash, je vais rentrer en PSQL, en CLI et je vais faire mon select. Donc, vous voyez, je rentre dans la base de Onet, je suis en local, dans la base démo et je fais le select étoile from Heroes, Heroes, la table que j'ai créée depuis DuckDB. Et voilà. Donc là, c'est la réponse Postgre. Et puis, voilà. Donc là, je vais vous montrer, ça marche dans les deux sens. Donc, c'est super pratique et je n'ai même pas eu à faire de programme ni de script, ni rien du tout. C'est juste du Bash. Donc ensuite, dans mon article, je mets quelques petits rappels DuckDB, je ne vais pas dire versus, mais quand utiliser l'un versus l'autre et puis quand rebasculer dans l'autre. Voilà, dans la vraie vie, c'est ce qu'on a souvent à faire. Sauf que là, juste avec du shell, ça se fait super bien. Donc, voilà, je publierai l'article très prochainement et puis, à vous de jouer et n'hésitez pas à jouer avec les autres extensions de DuckDB. Il y en a vraiment plein et ça permet d'être super productif. Donc, vous voyez, par exemple, il y a l'extension Arrow. Il y a également l'extension Iceberg. Et à chaque fois, c'est super facile à utiliser. Donc, voilà, je vous encourage à aller découvrir un peu ce que DuckDB fournit et moi, ce que j'adore dans cette base, c'est l'expérience développeur qui me permet d'être super productif et pour pas cher et avec une courbe d'apprentissage qui est vraiment très, très élevée. Voilà, allez, continuez à bien innover, vous éclatez avec les bases données, les ETL et les Analytics et les Data Systems en général. Allez, tata, bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501